Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel Excel de Solpédine qui est aujourd'hui consacré aux fondamentaux sur les tableaux, les filtres et les segments. Alors dans cette vidéo on va aborder 5 avantages à l'utilisation des tableaux et plutôt que de vous les donner et de rester sûr de la théorie, je vais commencer par vous montrer comment est-ce qu'on crée un tableau, un petit peu comment est-ce qu'on le met en forme et au fur et à mesure qu'on avancera je vous donnerai les avantages. Alors dans ce fichier qui est un des cas pratiques de nos formations en Excel, nous avons une liste de biens immobiliers, des appartements en l'occurrence avec tout un tas d'informations les concernant. Et donc on aimerait les mettre sous forme de tableaux pour pouvoir les traiter et analyser un peu rapidement toutes les données que toutes ces lignes contiennent. Alors pour mettre ces données sous forme de tableaux, voilà comment on va procéder. Je vais commencer par cliquer sur la première ligne de la première colonne qui fera le point de départ de mon tableau. En l'occurrence là vous voyez qu'il y a la ligne 12 qui contient les entêtes des informations que contiennent toutes ces lignes. Le numéro du bien immobilier, le type de bien que c'est, est-ce que le logement est disponible en location ou en achat, etc. Donc je me positionne du coup sur cette première ligne, première colonne, le numéro du bien. Puis je vais venir descendre jusqu'à la dernière ligne à la fin de mes données. Et là je vais appuyer sur la touche shift de mon clavier et je vais cliquer sur la dernière cellule de la dernière colonne qui contient déjà du texte. Cette petite manipulation est en faite. J'ai désormais sélectionné toutes les données qui m'intéressent et que j'aimerais mettre dans mon tableau. Et je vais maintenant me rendre dans le ruban d'Excel, dans la partie accueil. Et au milieu du ruban, j'ai une partie qui s'appelle mettre sous forme de tableau. Je vais cliquer dessus. Me rendre sur un style qui contient une alternance de lignes claires et de lignes blanches. C'est ce que je préfère pour des raisons de lisibilité. Et je vais venir cliquer dessus simplement. Je veille à ce que le bouton mon tableau comporte des entêtes soit bien coché. J'appuie sur OK et mes données sont désormais sous forme de tableau. A priori, pas de grande différence. On peut constater que l'alternance de lignes claires et de lignes sombres a bien été appliquée. Et on observera également que des petits boutons ont été rajoutés au niveau de la ligne 12, donc là où tous nos entêtes se trouvent. Si on clique sur ces petits boutons, on voit qu'en fait Excel nous a lister l'ensemble des valeurs qui se trouvaient dans la colonne correspondante. Donc là, par exemple, pour la colonne de superficie, j'ai toutes les valeurs de superficie qui correspondent à l'ensemble de mes biens. Et toutes ces superficies ont été triées automatiquement par ordre croissant. Donc de la plus petite superficie qui est de 15 m² à la plus grande qui est de 168 m². Il faut comprendre qu'en fait Excel vient détecter automatiquement toutes les valeurs uniques qui apparaissent dans la colonne en question. Par exemple, si je prends la colonne juste à côté, qui concerne l'achat et la location des logements, et que je clique sur le bouton correspondant, on voit qu'Excel n'a détecté que deux valeurs possibles dans cette colonne, achat ou location. Et effectivement, si je parcours un peu toutes les lignes et que je regarde ce qu'elles contiennent, je constate qu'il n'y a que de l'achat ou de la location qui est indiqué. Premier avantage à utiliser un tableau, c'est filtrer grâce à ces petits boutons de filtre les données contenues dans le dit tableau. Alors, ce qu'on constatera, c'est que de base, le rebond d'Excel démarre par l'accueil et se termine par l'aide. Mais si je viens maintenant cliquer sur n'importe quelle cellule à l'intérieur de mon tableau, on remarquera qu'en fait une section supplémentaire est apparue. Il s'agit de la section création de tableau. Je vais donc venir cliquer dessus, et là, on peut voir qu'on a tout un tas d'options à notre disposition pour mettre en forme ce tableau. Et l'une des options qui va nous intéresser dans cet exemple, c'est la ligne de Total, qui est pour moi l'un des avantages, le deuxième du coup, à utiliser un tableau. Alors, si je clique sur la ligne Total, à première vue rien de neuf. Par contre, si je me positionne tout en bas du tableau à la dernière ligne, on peut voir que c'est ici que cette ligne Total a été ajoutée. Déjà, si j'étire mon tableau, que je lui rajoute des lignes pour pouvoir faire des saisies supplémentaires, on voit que la ligne Total reste bien à la fin de mon tableau. En plus de ça, si je viens cliquer dans l'une des cellules de cette ligne Total, on voit qu'il y a des petites listes déroulantes. Vous voyez qu'il y a le bouton qui était le même bouton qu'on avait pour les entêtes de données. Si je clique du coup dans ce menu déroulant, on peut voir qu'on retrouve un certain nombre de fonctions d'Excel, telles que la fonction moyenne, nombre, chiffre, maximum, minimum, somme, écart-type, et on peut également paramétrer d'autres fonctions. En fait, toutes ces fonctions, elles vont nous permettre de réaliser les dites opérations dans la colonne concernée. Par exemple, si je me place dans la colonne de superficie et que je demande la moyenne, Excel me renvoie à cette valeur de 75,84, j'arrondis à deux chiffres après la virgule, qui correspond donc à la moyenne de la superficie de l'ensemble des biens qui se trouvent dans ce tableau. Donc là vous voyez qu'automatiquement, dans la dernière colonne, Excel m'a rajouté la somme de tous les montants détectés. Donc deuxième avantage à utiliser les tableaux, c'est que ça nous permet d'avoir accès à cette ligne totale, qui est quand même très pratique. Troisième avantage dans l'utilisation des tableaux dans Excel, eh bien ce sont les segments. Les segments, on va les retrouver toujours en sélectionnant n'importe quelle cellule du tableau, puis en se rendant dans le ruban, en cliquant sur création de tableau. Et là, on a une option qui s'appelle insérer un segment. Les segments reprennent les noms des entêtes de toutes les colonnes du tableau. Donc là, vous voyez que le premier segment qui m'a proposé s'appelle numéro, comme la première colonne de mon tableau. Le second segment s'appelle type, comme la seconde colonne, etc. Jusqu'au segment montant, et à la dernière colonne de mon tableau, qui s'appelle bien montant. Alors si j'ajoute les segments qui me sont demandés dans cet exercice, donc là en l'occurrence, il s'agit des cinq segments qui vont de achat et location jusqu'à garage et parking, et que j'appuie sur OK. Vous voyez qu'Excel m'a créé ces petites boîtes que je peux déplacer et redimensionner à ma guise. Alors, magie du montage, on va accélérer toute cette partie qui n'est pas très intéressante, et donc j'ai désormais des segments pleinement opérationnels dont on va voir le fonctionnement. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, les segments sont des outils de filtrage. En fait, contrairement aux petits boutons qui se trouvent en entête de chaque colonne, les segments sont plus graphiques. En fait, on peut voir en un coup d'œil quels ont été les filtres qui ont été appliqués sur plusieurs colonnes simultanément. Par exemple, si je veux filtrer uniquement les logements disponibles en location, et qui disposent d'une terrasse et d'un garage parking, vous voyez qu'il m'a suffi de cliquer sur les trois options qui m'intéressaient, location, oui à terrasse et oui à garage parking, et automatiquement mon tableau a été filtré pour ne laisser apparaître que les logements qui respectent ces trois critères. Si je veux effacer les trois filtres que je viens de créer, il me suffit d'utiliser les petits boutons qui se trouvent en haut à droite des segments qui s'appellent effacer le filtre, et toutes les lignes de mon tableau réapparaissent. Il faut être conscient que les segments ne disposent pas de toutes les fonctionnalités que les filtres ont. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Si je reprends la colonne de la superficie, il y a une option qui est très intéressante qui est le filtre numérique. Si par exemple je souhaite avoir uniquement les logements qui ont une superficie supérieure ou égale à 100 m², en utilisant un filtre numérique, je peux cliquer sur supérieur ou égal à, lui indiquer 100 ici, faire entrer, et mon tableau a été filtré pour ne conserver que les plus grands logements, ceux qui ont une superficie supérieure ou égale à 100 m². Cela aurait été fastidieux s'il avait fallu le faire à la main en décochant tous les logements qui n'ont pas de superficie atteignant au moins 100 m², et cela aurait été tout aussi fastidieux s'il avait fallu utiliser un segment pour cocher ou décocher toutes les superficies qui ne nous intéressaient pas. Si les segments ont l'avantage d'être visuels et de nous permettre de voir en un coup d'œil des filtres relativement simples, il faut être conscient que les boutons de filtres d'entête de colonne proposent quand même des outils un petit peu plus avancés. Dernière option intéressante sur les segments, il s'agit de la sélection multiple. En effet, si je souhaite sélectionner par exemple les logements qui ont un nombre de pièces supérieur à 4 pièces, je vais commencer par sélectionner mes 4 pièces, puis après je vais cliquer sur le bouton de sélection multiple qui se trouve à côté du bouton d'effaçage du filtre. Et une fois que j'ai appuyé sur ce bouton de sélection multiple, je peux sélectionner plusieurs critères, en l'occurrence avoir 4, 5 ou 6 pièces. Là encore, on peut voir tout de suite que toutes mes lignes ont été filtrées pour ne conserver que les logements de 4, 5 ou 6 pièces. Le quatrième avantage que j'aimerais aborder dans le fait de créer des tableaux dans Excel concerne l'écriture de fonctions, l'écriture de formules. Je vais me placer tout à la fin du tableau, je vais faire comme si je ne savais pas que cette ligne de total existait, et je vais chercher à calculer la moyenne des superficies de tous les logements présents dans le tableau. Je vais donc faire égale, moyenne, et là je vais lui demander de me prendre toutes les valeurs comprises entre E13, donc la première valeur de cette colonne, et E197, la dernière cellule de cette colonne. Alors là vous voyez que du coup on a une référence que j'appelle assez abstraite, puisque en fait cette référence à E13, E197, ça n'existe que dans le cadre d'Excel. Bon, je ferme ma parenthèse, et Excel du coup me renvoie la même valeur que celle qu'on avait eue dans la ligne de total. Jusque là rien de très intéressant. Maintenant si je refais la même formule, égale moyenne, et que cette fois-ci je viens sélectionner mes données au sein du tableau, et bien vous voyez qu'en fait Excel n'a pas écrit E13, E197, mais m'a écrit tableau 4 entre crochets superficie. En fait au moment où j'ai créé mon tableau, Excel lui a donné un numéro, en l'occurrence tableau 4, et le fait d'avoir sélectionné le contenu de la colonne superficie dans son intégralité, ça fait que Excel a remplacé cette référence à E13, E197 par le nom de la colonne elle-même en fait. Donc vous voyez que ça nous permet d'obtenir des formules qui sont un peu plus explicites. Si je ferme la parenthèse, j'obtiens bien le même résultat. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que lorsqu'on est amené à écrire des formules dans un autre onglet, comme c'est le cas par exemple ici, et bien en fait je peux faire appel au nom de ce tableau très facilement. Je vais compter cette fois-ci non plus la moyenne de la superficie mais par exemple le nombre de logements qu'il y a dans ce tableau. Je vais donc utiliser la fonction nombre val, j'ouvre la parenthèse et j'ai commencé à écrire tableau. Et donc là vous voyez que Excel me retrouve le tableau 4. Si maintenant j'ouvre un crochet, Excel est capable de détecter automatiquement tous les entêtes présentes dans ce tableau. Donc si je dis par exemple que je veux décompter le nombre d'éléments qu'il y a dans les numéros de logements, je vais donc cliquer sur numéro, je ferme mon crochet, je ferme parenthèse et Excel me dit qu'il y a 185 lignes dans ce tableau. Pour finir, le cinquième avantage concerne les tableaux croisés dynamiques et les graphiques. Là encore il y a pas mal de choses à aborder, donc du coup je vous renvoie vers la vidéo dont vous retrouverez le lien en haut à droite de l'écran ou bien en description de cette vidéo. Sachez que l'utilisation des tableaux se prête très bien à l'utilisation de tableaux croisés dynamiques à côté ou bien de graphiques les concernant. Alors vous avez désormais toutes les bases pour créer un tableau, l'exploiter, le filtrer. Vous connaissez également les cinq avantages d'utiliser un tableau, à savoir filtrer les données grâce au bouton dédié dans la ligne d'entête, utiliser la ligne de total, utiliser les segments, faciliter la saisie de formules et enfin profiter pleinement des tableaux croisés dynamiques et des graphiques. Je vous donne rendez-vous du coup dans la vidéo dédiée au tableau croisés dynamiques histoire que vous ayez des informations complémentaires. D'ici là je vous souhaite un bon apprentissage d'excel et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube ou dans nos formations. J'veux Heart J'veux Heart J'ai honte